L'objet de cette séquence est d'acquérir un peu d'expérience dans la projection des forces et l'application du PFD à différentes situations. Prenons ici un pendule simple qui est soumis à son poids et à la réaction du fil. Nous allons projeter le PFD, donc les forces, sur un axe OX horizontal dirigé vers la droite et un axe OY vertical dirigé vers le bas. Le PFD s'écrit somme des forces égale MA, somme des forces extérieures appliquées au système égale M fois A. Nous allons projeter ceci sur l'axe OX et sur l'axe OY. Nous pouvons d'ores et déjà écrire la masse fois l'accélération puisque sur OX nous allons avoir M X point point, X point point pour la double dérivée de X par rapport au temps qui représente l'accélération suivant l'axe OX. Et sur OY nous allons avoir M Y point point. Ensuite nous allons projeter les forces. Donc ici nous avons P plus R. Commençons par la force P qui est facile à projeter puisqu'elle est collinéaire à l'axe OY. La flèche de P est dans le même sens que la flèche de l'axe OY. Nous allons donc avoir une projection qui vaut 0 sur OX et M G pour le poids suivant OY. En effet la projection de ce vecteur sur un axe perpendiculaire va donner un point, donc une projection nulle. C'est ce que nous faisons apparaître ici. Pour ce qui est de la réaction du fil R, on voit que celle-ci est inclinée par rapport aux axes OX et OY. Nous allons donc avoir besoin de l'angle θ. On peut voir aisément que l'angle θ se retrouve ici. C'est-à-dire entre le vecteur force R et la verticale. Nous cherchons alors la projection orthogonale du vecteur R sur la verticale. Nous cherchons donc cette quantité. Et nous voyons que par rapport à l'angle θ, il s'agit du côté adjacent de cet angle θ, R constituant l'hypoténuse. Donc nous allons avoir un cosinus qui va apparaître dans la projection de R. Également comme la flèche de R va être opposée à la flèche de l'axe OY, nous allons avoir un signe moins. Ainsi, la projection du vecteur R sur l'axe OY vaut moins R cosinus θ. Nous cherchons maintenant l'autre composante du vecteur R, donc sur l'axe OX. Nous voyons que cette projection constitue la grandeur qui est ici, et qu'on retrouve cette grandeur ici. Donc nous cherchons ceci. Et nous voyons que par rapport à l'angle θ, il s'agit du côté cette fois-ci opposé à l'angle θ. Aussi, nous voyons que la flèche du vecteur R est opposée à la flèche de l'axe OX. Cette projection du vecteur R sur OX est également négative. La projection de R sur l'axe OX fait moins R sinus θ. Nous pouvons remarquer que les deux axes sur lesquels nous faisons les projections sont orthogonales, et que si pour un vecteur nous avons un cosinus qui apparaît dans la projection suivant l'axe OY par exemple, et bien de l'autre côté, sur l'axe OX, nous aurons un sinus. Si cela avait été l'inverse, c'est-à-dire un cosinus en projection sur OX, et bien sûr, OY, nous aurions eu un sinus. On notera que généralement, quand on étudie le pendule simple, on se sert des coordonnées polaires pour traiter le problème avec un seul paramètre qui va évoluer, qui est θ. Ici, nous avons choisi la base cartésienne. On peut tout à fait obtenir une équation différentielle du mouvement. Pour cela, on va considérer que les angles sont petits, donc que θ tend vers 0. À ce moment-là, l'évolution du point M au niveau de l'axe OY est nulle. Donc ici, nous avons Y... qui vaut 0. Cela nous permet d'avoir la force de réaction R, la réaction du fil, qui va être égale à Mg sur cosθ. Mais comme θ est petit, cosθ vaut 1, donc on a R égale à Mg. Et dans l'équation sur l'axe X, on va donc remplacer R par Mg. Et sinusθ va être égal au côté opposé, c'est-à-dire l'abscisse X, sur l'hypothénuse, c'est-à-dire L. Et on va obtenir la fameuse équation différentielle classique du pendule simple. X point point plus G sur L X est égale à 0. Ce qui donne une solution oscillatoire, généralement écrite X de t égale à cosω0t plus Φ avec ω0 qui vaut racine de G sur L. Regardons cette deuxième situation où nous avons une masse qui est suspendue à un fil. Et cette masse est écartée de sa position d'équilibre grâce à un aimant qui va l'attirer. Nous avons donc ici un nouvel équilibre de la masse. Cet équilibre est dû à trois forces. La tension du fil, ou réaction, R. Le poids de la masse, P. Et la force exercée par l'aimant sur la bille, par exemple, que l'on peut noter F. Nous allons appliquer le PFD à la masse sur deux axes perpendiculaires. Par exemple, un axe OY vers le haut et un axe OX dirigé vers la droite. On peut alors écrire somme des forces extérieures est égale à M fois A. Mais la masse étant en équilibre, nous avons ici un vecteur nul. Donc les forces se compensent. On va pouvoir écrire sur les deux axes, OX et OY, la projection des différents vecteurs. On voit rapidement que la projection du vecteur F sur l'axe OX va être égale à F, puisque le vecteur F est collinaire à l'axe OX. Et dans le même sens, la projection du vecteur P sur OX va être nulle, puisque P est perpendiculaire à l'axe OX. Intéressons-nous maintenant au vecteur R. Nous cherchons la projection sur l'axe OX. Nous retrouvons facilement l'angle alpha ici. Et donc la projection du vecteur R sur l'axe OX correspond au sinus de l'angle alpha. L'hypoténuse étant le vecteur R, nous avons la projection qui vaut R sinus alpha. Mais la flèche du vecteur R est dirigée vers la gauche, alors que l'axe OX est dirigée vers la droite. Nous allons donc avoir un moins dans la projection. La projection du PFD sur l'axe OX s'écrit F moins R sinus alpha est égale à zéro. Sur l'axe OY, le vecteur F étant perpendiculaire à cet axe, nous allons avoir une projection qui vaut zéro. Le poids est collinaire à l'axe OY. Nous allons donc avoir la totalité du vecteur, donc P. Mais la flèche de P étant opposée à la flèche de l'axe OY, nous allons avoir un moins. Enfin, le vecteur R à projeter sur l'axe OY, nous cherchons donc cette quantité. Nous retrouvons l'angle alpha aisément ici. La quantité recherchée est donc le côté adjacent à l'angle alpha. Étant donné que la flèche de R est dans le même sens que la flèche de OY, nous aurons un plus lors de la projection. Le PFD projeté sur l'axe OY fait donc zéro moins P plus R cosinus alpha égale à zéro. Avec ces équations, nous pourrions par exemple avoir la norme de la force F exercée par l'aimant et la norme de la réaction du fil si on connaît l'angle alpha et la masse de la sphère verte. Traitons un autre cas classique de la physique, c'est-à-dire un objet qui glisse sur un plan incliné d'un angle alpha. On va considérer que cet objet glisse sans frottement. On va donc avoir deux forces qui vont s'exercer sur cet objet. Son poids noté P vertical vers le bas. Et une réaction du support perpendiculaire à celui-ci que l'on va noter grand R. Dans ce type de situation, on utilise une base cartésienne avec l'axe OX selon la pente et l'axe OY perpendiculaire à celle-ci. Nous allons projeter notre PFD somme des forces égale MA sur la base cartésienne dessinée en vert. Ce qui concerne OX en haut, ce qui concerne OY en bas. Nous avons donc M fois l'accélération qui va être égal à MX point point au niveau de OX et MY point point au niveau de OY. Commençons par projeter la force R. Celle-ci est collinéaire à l'axe OY et dans le même sens. Nous allons donc avoir un plus R suivant Y et un 0 suivant l'axe OX. Pour projeter le poids, nous allons avoir besoin de l'angle alpha ou alors l'angle complémentaire à alpha qui est cet angle ici qui est pi sur 2 moins alpha. Lorsque l'on cherche à projeter le vecteur P sur l'axe OX, on cherche cette quantité ici. Il s'agit du côté adjacent à l'angle pi sur 2 moins alpha. La projection va donc faire intervenir un cosinus. Étant donné que la flèche de P est dans le même sens que la flèche de X, nous allons avoir un signe plus. La projection du poids sur l'axe OX s'écrit donc P cosinus pi sur 2 moins alpha. Si nous avons un cosinus d'un côté, nous aurons un sinus de l'autre. On voit que la flèche de P est opposée à la flèche de l'axe OY. Donc sur l'axe OY, nous aurons un moins P sinus de pi sur 2 moins alpha. Grâce au cercle trigonométrique, on peut voir que le cosinus de l'angle pi sur 2 moins alpha est égal au sinus de l'angle alpha. On pourra donc remplacer P cosinus pi sur 2 moins alpha par P sinus alpha. De la même manière, nous voyons que le sinus de pi sur 2 moins alpha est équivalent au cosinus de alpha. Nous allons remplacer le moins P sinus pi sur 2 moins alpha par moins P cosinus alpha. Enfin, on peut noter qu'il n'y a pas de déplacement suivant l'axe OY. L'accélération suivant OY est nulle. Et nous avons ainsi la valeur de la réaction du support qui dépend du poids et de l'angle de la pente. De l'autre côté, nous aurons l'accélération du solide au niveau de l'axe OX. Donc ici, nous avons P équivaut Mg et on voit que l'accélération va valoir G sinus alpha. L'action de la pesanteur sur le solide est en quelque sorte diminuée du fait de la pente. Intéressons-nous à une nouvelle situation. Nous avons un point G qui va glisser le long d'un arc de cercle de centre O. On a l'angle qui permet de repérer le point G par rapport à l'axe OX qui va être noté θ. Nous allons donc pouvoir utiliser ou les coordonnées cartésiennes, par exemple OX et OY ici en vert, ou alors les coordonnées polaires avec un vecteur UR et un vecteur Uθ, comme ceci. Nous allons donc projeter le PFD, principe fondamental de la dynamique, à la fois sur la base cartésienne en vert et la base polaire en violet. Donc si on travaille sur la base cartésienne, on va mettre tout ce qui concerne OX en haut et tout ce qui concerne OY en bas. On a bien sûr MA qui vaut MX point point sur l'axe OX et MA qui vaut MY point point sur l'axe OY. On va tout d'abord projeter le poids, puisque ce poids est vertical et donc il va être plus facile à projeter que la force de réaction du support R. Le poids étant vertical et dirigé dans le sens inverse de l'axe OY, et bien nous allons avoir un moins P sur l'axe OY et un zéro sur l'axe OX. En ce qui concerne la force R, on va avoir ici l'horizontale, donc le θ va se retrouver ici, et si on veut projeter le R sur l'axe X, et bien il nous faut cette quantité-là. Cette quantité correspond au côté adjacent de l'angle θ, nous allons donc avoir un cosinus, et étant donné que la flèche de R est opposée à la flèche de X, nous allons voir un moins. On a donc sur X un moins R cosinus θ. On sait que si on a un cosinus sur X, on aura un sinus sur Y, étant donné que la flèche du vecteur R est dans le même sens que la flèche de l'axe OY, on va avoir un plus R sinus θ. En effet, on peut voir que ce que l'on cherche, c'est la quantité qui est ici, donc le θ va se retrouver ici, et donc il s'agit bien du côté opposé à l'angle θ. On recherche pour la projection du vecteur R sur l'axe OY. Étant donné qu'ici, nous travaillons sur une portion de cercle, une trajectoire circulaire, il est peu intéressant d'utiliser les coordonnées cartésiennes pour traiter ce problème. On va donc s'intéresser maintenant à la projection du PFD en base polaire. On voit qu'il est plus difficile de retrouver l'angle θ au niveau des forces, et donc des axes UR et Uθ. On va donc tracer d'abord l'horizontale, pour se rendre compte que nous avons l'angle θ comme tout à l'heure ici. Si nous avons l'angle θ ici, cela signifie que cet angle ici, puisque R et Uθ sont perpendiculaires, nous avons 90 moins θ. Et donc si nous avons 90 moins θ ici, et bien ici nous retrouvons le θ. Donc, pour projeter nos forces, on va avoir besoin du θ qui est ici, et ici nous avons donc π sur 2 moins θ. En effet, nous retrouvons un angle droit entre le vecteur UR et le vecteur Uθ. Donc projetons notre PFD sur la base polaire. Nous allons voir ici ce qui se passe suivant le vecteur UR en haut, et ce qu'il se passe sur le vecteur Uθ en bas. On va écrire donc M fois l'accélération, et nous avons besoin de connaître l'accélération en coordonnées polaires pour un mouvement circulaire, sachant que le R, le rayon du cercle, est constant. Donc nous allons avoir du moins MRθ² au niveau de l'accélération suivant UR, donc l'accélération fois la masse, et nous avons du MRθ... pour l'accélération suivant Uθ. A noter qu'ici, on va conserver la notation r, car le grand R est déjà la force de réaction du support. Donc r représente ici le rayon du cercle, qui est une constante. Cette fois-ci, il semble plus judicieux de s'intéresser à la force de réaction tout d'abord, puisque celle-ci est collinaire à l'axe UR, mais en sens opposé. Donc nous allons voir un moins R sur l'axe UR, et un 0 sur l'axe Uθ. Maintenant, intéressons-nous au poids. Nous avons fait le plus dur en repérant l'angle θ, ici, qui est entre le vecteur P et le vecteur Uθ. La projection de P sur le vecteur Uθ va nous donner P cosθ, puisque la projection sera le côté adjacent à l'angle θ. Et sur l'axe Uθ, nous aurons un P cosinus de π sur 2 moins θ, ce qui fera un P sinθ. Comme nous l'avions dit, si nous avons un cosθ sur un axe, on aura un sinθ sur l'autre axe. Ce PFD projeté sur la base polaire permet de traiter plus facilement le problème. On dit souvent que l'équation suivant Uθ est l'équation différentielle du mouvement, puisque n'apparaît pas la force de réaction du support. Et la première équation nous permet justement d'avoir une idée de la valeur de la force de réaction du support au cours du mouvement.